Bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Nicole, je viens de Niveauville pour le programme qui se passe ici à Yandé. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. J'ai été vraiment béni par rapport à tout ce que le Seigneur est en train de faire. Je me rends compte que le Seigneur veut vraiment faire quelque chose ici au Cameroun. Et je repars de là vraiment béni. J'ai eu ma part quoi. Il y a des conversions, tu sens vraiment la soif. Beaucoup de personnes veulent vraiment changer les vies et je bénis vraiment le Seigneur. Bonjour, moi c'est la sœur Sandra. J'ai été au courant du programme de Seigneur grâce à une amie et sœur qui m'a envoyé le message. Et je peux dire que depuis mercredi que j'assiste au programme, j'ai vraiment été touchée. Déjà parce que j'écoute, je réécoute l'évangile, je réécoute en fait le sacrifice que Christ a vraiment fait à la croix, l'impact de cela dans la vie chrétienne. Et je suis véritablement édifiée. Je suis également touchée par la manifestation de l'amour de Dieu parce qu'il ne cesse d'opérer des miracles, des restaurations, des guérisons. Et je suis vraiment également touchée par la manifestation de l'amour fraternel. Les frères qui peuvent tendre la main à ceux qui sont dans la détresse, dans la famine, qui sont sans toi et le partage. D'habitude, on a l'habitude de voir comment on prend à ceux qui viennent écouter la parole. Mais là, on voit ceux qui donnent en donnant aussi la parole. Donc, véritablement, je peux dire que je suis véritablement béni et touchée par la présence de Dieu dans ce programme. Et toi qui es médecin, quand tu vas à la Nira, qu'est-ce que tu penses? Je pense que Dieu a été le premier médecin parce qu'il a été le premier chirurgien en enlevant la route d'Ève, en faisant Ève à partir d'Adam. Donc, ça ne me surprend pas les miracles que Dieu fait et qu'il continue à faire parce qu'il est le Dieu de guérison. Et qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues médecins? Je peux dire à mes collègues médecins que l'intelligence, la sagesse, la technique, la pratique, c'est Dieu qui donne. Et que nous devons revenir à Lui lorsque nous sommes face à l'incapacité, l'impossibilité. Parce que c'est Lui qui va au-delà des limites humaines. Donc, véritablement, c'est Jésus la solution lorsqu'il n'y a plus de solution. Donc, voilà ce que je veux dire. Bon, moi, je me nomme le Frère Simplice. Je viens de Bavoussam. Je vais pratiquement faire 6 à 7 heures de route. Et je suis pour la conférence ici à Yaoundé. Depuis que je suis là, le Seigneur m'a beaucoup encouragé par rapport à son amour à le chercher. Et ce que je retiens, c'est que je dois davantage aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer vraiment son cœur, le chercher. Pas forcément chercher la gloire, pas forcément chercher les hommes. Mais vraiment chercher Dieu, véritablement dans mon cœur. C'est ce que le Seigneur m'interpelle depuis. A l'aimer davantage, à creuser. A le sécré avec lui. Parcourir après la gloire des hommes. Après sa gloire, son intimité. Donc c'est ce que j'ai reçu. Et c'est ce que je demande de plus en plus au Seigneur. Qui produit vraiment dans le cœur de mes frères et de mes soeurs. Comment cet amour-là qui changera nos cœurs, qui changera nos vies. Qui pourra vraiment produire le véritable réveil. Parce que le réveil, ce n'est pas lorsque l'on a toujours des dons, des grâces. Le réveil, c'est lorsque l'on prend vraiment conscience que nos cœurs sont mauvais. Et quand on commence à crier au Seigneur. Faut qu'il puisse vraiment chanter nos cœurs. Qu'il puisse vraiment apporter vraiment un changement de nos cœurs. Afin que les âmes autour de nous, l'Église entière. Soient vraiment totalement changées. Visitées par la grâce du Seigneur. Parce que j'ai reçu des pulsions satisfaites par rapport à tout ce que le Seigneur fait.